Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une de l'actualité. Les relations entre le Sénégal et la Guinée au beau fixe, en visite d'amitié et de travail à Conakry, le président Bassirou Diomaïfaï a réaffirmé avec son homologue le général Mamoudou Doumbia leur volonté d'enforcer des biens entre les deux pays. Dans le JT des régions, nous irons à Saint-Louis, épicentre des célébrations de la Journée internationale de la biodiversité. Cette journée a réuni experts et autorités à souligner l'importance de la coopération avec la Mauritanie, partenaire dans la gestion de la réserve de biosphère du Delta du Fleur. En sport, l'Aïs Douane fait une entrée remarquable dans le Final Eight de la Basketball Africa League en s'imposant face au River Hoopers du Nigeria. Score 63 à 57 victoires qui consolide sa position dans la quête du trophée. Tant convoité. Voilà pour les titres de ce 13h, bienvenue à tous. Relation au beau fixe entre le Sénégal et la Guinée, en visite d'amitié et de travail à Conakry, le président Bassirou Diomaïfaï et le général Mamoudou Doumbia réaffirment leur volonté de renforcer la coopération conviviale entre les deux pays, un entretien fructueux marqué par des échanges constructifs. En voies spéciaux, et là, je m'a ligné, et au marni. La République de Guinée s'est mobilisée autour du général Mamoudou Doumbia pour accueillir le président Bassirou Diomaïfaï. À la coupée de l'avion, Accolade est souhait de bienvenue déclamée par ses filles qui étalent l'hospitalité du peuple de Guinée. Dans la foulée, la fanfare fait le reste. Cette visite en Guinée, le président Bassirou Diomaïfaï l'inscrit dans la série entamée pour mettre en relief le prix qu'il attache à la politique de bon voisinage. Une action diplomatique dans laquelle Conakry tient toute sa place. Je voudrais d'abord saluer le peuple guinéen et remercier le frère président général du corps d'armée Mamadi Doumbia pour l'accueil fraternel et chaleureux réservé à ma personne et à la délégation qui m'a accompagné aujourd'hui. Je veux dire que je suis dans le cadre d'une visite qui doit être ordinaire. En tout cas, les Guinéens devraient très rapidement s'habituer à me voir ici en Guinée. Parce que le Sénégal et la Guinée partagent énormément sur le plan diplomatique. Il faut noter des relations anciennes, historiques, en bon voisinage, en brassage socio-culturel et des économies qui sont très fortement imbriquées. J'invoque les relations bilatérales et il y en a beaucoup que nous devons ensemble consolider et renforcer entre le Sénégal et la Guinée, mais aussi des relations multilatérales tenant notamment à la sous-région et particulièrement au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, où nous connaissons quelques problèmes avec certains pays. Ces visites vont dans le sens aussi, dans certains efforts que j'essaie de faire, pour réconcilier les positions, travailler à l'élaboration d'un cadre de dialogue entre la CEDEAO et les États qui sont dans une velléité de départ qui ne fera qu'affaiblir la CEDEAO. Pour manifester leur enthousiasme, les Guinéens et leurs frères sénégalais étaient mobilisés dès la sortie de l'aéroport. Ils ont tenu à jouer leur partition dans cet accueil populaire, accompagnant le cortège sur tout le long du trajet. Ils démontrent ainsi l'importance de cette visite du président Basirou Diomae Fai en République de Guinée. Et lors de leur rencontre, les présidents Basirou Diomae Fai et Mamadou Doumbéa ont identifié plusieurs domaines de coopération pour dynamiser le partenariat entre le Sénégal et la Guinée. Ils ont décidé de réactiver la commission MIX dont la sixième session se tiendra en novembre prochain. Voici un extrait du communiqué conjoint, lui, par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la République de Guinée, le docteur Morisanda Kouyate. Son Excellence, M. Basirou Diomae Diomae Fai, président de la République du Sénégal, a exprimé sa profonde gratitude au peuple de Guinée, à son gouvernement et singulièrement à son frère et ami, son Excellence Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, pour l'accueil chaleureux et fraternel, ainsi que pour la grande marque de sympathie dont la délégation et lui-même ont fait l'objet en terre panafricaine de Guinée. Au cours de son séjour, Son Excellence, M. Basirou Diomae Sahar Fai, et son frère et ami, son Excellence Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, ont eu des entretiens fraternels fructueux qui se sont déroulés dans une atmosphère empreinte d'amitié, de cordialité et de compréhension mutuelle. A cette occasion, les deux chefs d'État ont passé en revue les questions d'intérêt commun au plan bilatéral, sous-régional, régional et international. Au titre de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent la République du Sénégal et la République de Guinée. Son Excellence, Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, a saisi cette opportunité pour renouveler ses félicitations à Son Excellence, M. Basirou Diomaï Diakhar Fay, pour sa brillante élection à la magistrature suprême de la République du Sénégal. En outre, les deux chefs d'État ont rappelé la nécessité de renforcer davantage leurs relations de coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'administration du territoire, des mines, de l'énergie, du commerce, de l'industrie, des transports, des infrastructures, des hydrocarbures et de tous autres domaines pertinents. A cet effet, les deux chefs d'État, après avoir déploré la non-tenue depuis 2008 de cession de la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays, ont décidé d'organiser la sixième session à Conakry courant novembre 2024. Ainsi, ils ont instruit leur ministre chargé des Affaires étrangères et de l'intégration africaine à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'organisation de la dite session. La République de Guinée sera l'invité d'honneur de la prochaine édition de la FIDAC prévue en novembre. Cette annonce figure dans le communiqué final de la rencontre entre les présidents Basirou Diomaï Fay et Mamoudou Doumbéa, qui ont également encouragé les secteurs privés des deux pays à unir leurs forces pour un partenariat fructueux. Écoutons le ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Le gouvernement de la République du Sénégal a informé le gouvernement de la République de Guinée de l'organisation de la 32e édition de la foire internationale de Dakar, FIDAC, en novembre 2024. À cet effet, la République de Guinée a été retenue parmi les pays invités et a été élu comme pays invité d'honneur. Les deux présidents ont également invité les secteurs privés de leur pays à nouer des partenariats pour contribuer à impulser une coopération fructueuse, notamment dans le domaine industriel. Au sujet de la gestion des frontières, les deux chefs d'État ont apprécié les avancées enregistrées dans le processus de délimitation et de démarcation de la ligne frontalière entre les deux pays. À cet effet, ils ont encouragé les commissions nationales chargées de la gestion des frontières à poursuivre le processus en vue de la matérialisation consensuelle et définitive de la frontière commune dans l'intérêt des populations riveraines des deux pays. Les deux chefs d'État ont mis l'accent sur le renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière et le trafic des migrants dans les deux pays et ont instruit leur gouvernement de renforcer leur synergie d'action pour le partage d'informations et la mutualisation des stratégies et moyens de lutte contre ce fléau. Au plan sous-régional, les deux chefs d'État ont échangé longuement sur la situation sécuritaire et les défis actuels et ont souligné la nécessité d'une meilleure coordination face à la menace des groupes terroristes et au fléau de la circulation illicite des armes légères et de petits calibres, ainsi que des trafics divers et de la criminalité transnationale organisée. Au plan régional, son Excellence Générale de Corps d'armée Mamadi Doumbouya et son Excellence M. Basirou Diomaï Diachar Fay, partageant la même vision, ont mis un accent particulier sur la promotion du panafricanisme et de l'intégration sous-régionale. Au plan international, les deux chefs d'État ont exprimé leurs vives préoccupations face à la persistance de foyers de tensions à travers le monde et ont plaidé pour leur règlement pacifique. Au terme de sa visite d'amitié et de travail en République de Guinée, Son Excellence M. Basirou Diomaï Diachar Fay, président de la République du Sénégal, a réitéré ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au peuple et au gouvernement guinéen, et singulièrement à Son Excellence Générale de Corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, pour l'accueil fraternel et très chaleureux dont sa délégation et lui-même ont fait l'objet durant leur séjour en République de Guinée. Son Excellence M. Basirou Diomaï Diachar Fay, président de la République du Sénégal, a invité Son Excellence Générale de Corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, à effectuer une visite officielle et d'amitié à la République du Sénégal. Son Excellence Générale de Corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, a accueilli favorablement cette invitation. La date de cette visite sera fixée par voie diplomatique. Et retour chez nous pour parler de cette visite du Premier ministre à la FIRA hier. L'enthousiasme des exposants a été palpable, tout comme l'espoir suscité par les expositions de qualité. Le Premier ministre a réitéré sa confiance en l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, tout en partageant sa vision d'un Sénégal souverain dans le secteur agricole. À ramadan. La visite surprise du Premier ministre a déclenché à la FIRA une liesse qu'aucune foire ne saurait bouder. Accueillir le chef du gouvernement, le recevoir dans son stand, échanger avec lui, un rêve réalisé pour beaucoup d'exposants. Nous sommes très heureuses de vous recevoir. Nous vous demandons juste d'appuyer les femmes. Nous sommes dans la transformation et avons besoin de votre soutien. Vous suscitez beaucoup d'espoir. Que Dieu vous assiste. Ousmane Sonko est un habitué de la FIRA. Cette année, c'est avec la casquette bien vissée de Premier ministre qu'il effectue le déplacement, avec aussi la certitude d'une autosuffisance à notre portée. Je veux dire aux Sénégalais que nous allons réussir le pari, s'il peut être à Dieu, de l'autosuffisance alimentaire. Je précise bien l'autosuffisance alimentaire. Je n'ai pas dit autosuffisance en tel ou tel produit. Nous considérons qu'atteindre l'autosuffisance n'est pas une tâche impossible pour le Sénégal. Si l'on joue sur plusieurs leviers, au rang desquels, en tout cas, replacer ce secteur au cœur des préoccupations de l'État et lui consacrer une part importante des ressources budgétaires, mais également de toute initiative de financement provenant de l'extérieur. Comme entrée en matière, le Premier ministre a eu droit à une présentation de plats locaux, de la gastronomie sénégalaise pour illustrer une autosuffisance dans la variété. Nous avons vu tous les plats, des plats à base de riz, que ce soit le tchèboudienne, le mbakhaloussaloum et tous les autres plats que nous adorons, des plats à base de mille, des plats également à base de maïs et même des plats à base de fognon. Nous avons également vu ce qui se passe dans d'autres stands, notamment l'Isra, où aujourd'hui le Sénégal a lancé et expérimente la culture du blé sur notre sol. Vous savez que c'est devenu une question cruciale et nous en importons l'intégralité des besoins. Et donc toutes ces problématiques, ajoutées à l'importance que nous accordons à la recherche dans ces domaines, nous font d'accroître, avoir même la certitude que nous allons atteindre pour la première fois cette autosuffisance. Les heures passées à la FIARA, l'attention accordée aux acteurs reflète la place que les autorités réservent au secteur primaire. Qui est le seul secteur viable et valable pour un développement. Si vous ne produisez pas suffisamment au niveau primaire, vous ne transformez pas suffisamment. Vous ne pouvez pas aller à la phase d'industrialisation. Et si vous n'allez pas à la phase d'industrialisation, vous ne créez pas de valeur ajoutée, vous n'avez pas de capacité d'exportation et donc de rétablissement de votre balance commerciale. Tout part du secteur primaire et tout revient après au secteur primaire. Et c'est pourquoi la priorité des priorités pour nous, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz, tout ça c'est important de bien les gérer, d'en tirer le maximum pour avoir la capacité maintenant de bien investir dans ce secteur extrêmement important qui est le secteur primaire. Mais le secteur primaire est le seul qui ne disparaira jamais, qui restera quand on n'aura plus de pétrole ni de gaz, quand on n'aura plus de zircons. Dans un contexte de préparatif de la tabaski, les ressources animales présentées à la foire ont aussi atterri. L'attention de l'autre du jour. Nous souhaitons d'ici quelques années n'avoir plus besoin d'aller chercher ailleurs, d'avoir suffisamment de production locale. Et le génie sénégalais, il est guise, ce qu'il en atteste c'est cette race qu'on appelle le Ladoum qui est une production exclusivement sénégalaise et qui fait notre fierté parce que je ne connais pas de race plus présentable, plus fière, plus altière que cette race qu'est le Ladoum mais c'est une production exclusivement et spécifiquement sénégalaise. Donc je voulais dire simplement notre satisfaction et celle du président, son excellence, qui a fait cette visite avant nous et qui a, lors du dernier conseil des ministres, incité tous les ministres et le premier ministre à venir faire cette visite. Et c'est pourquoi nous sommes là. Le premier ministre prendra ainsi congé de la Foire internationale d'agriculture et de ressources animales qui a également accueilli beaucoup de pays de la sous-région. Des derniers moments d'exposition qui ont été pour tous très chaleureux. Et on en vient à ce tweet du chef de l'État à l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique. Je cite, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations au voyant peuple du continent qui suit sa marche irréversible vers le progrès. Je me résuis du thème de cette année qui porte sur l'éducation et réaffirme mon engagement à œuvrer dans la solidarité avec mes pères africains à la réalisation des objectifs panafricains d'intégration, de souveraineté et de développement au grand bénéfice de nos populations. Bonne fête, dira le président de la République sur XX Twitter. Et justement, Dakar a vibré au rythme de la 61e édition de la journée mondiale de l'Afrique célébrée avec faste par le groupe des ambassadeurs africains agrédités au Sénégal sous le thème éduquer et former l'Afrique pour le XXIe siècle. Cet événement a aussi été l'occasion de présenter le livre « Les pères fondateurs en vivant hommage » aux figures emblématiques de l'intégration africaine d'Amzela. Cette cérémonie de célébration de la 61e édition de la journée mondiale de l'Afrique commémore la date anniversaire de la naissance de l'organisation de l'unité africaine. Désormais, chaque 25 mai, les lignitaires du continent se mobilisent pour échanger sur les défis et perspectives du continent. La communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'Afrique qui rappelle les jalons posés par les pères fondateurs de l'OIA, désormais l'Union africaine, en vue de la réalisation de l'unité africaine et les progrès accomplis dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Elle a été perçue par les Africains comme un moment de joie, de fierté pour le chemin parcouru, mais aussi de recueillement et de méditation sur l'avenir de notre continent. Cet après-midi, le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Sénégal s'est réuni pour mener des discussions sur les questions qui interpellent le continent, à savoir la paix, la sécurité, la démocratie, la souveraineté, le développement, entre autres. L'occasion a été aussi saisi pour présenter le livre intitulé « Les pères fondateurs », une manière de rendre hommage aux pionniers de l'unité africaine. L'ouvrage est une véritable dédicace au panafricanisme. Une dédicace au panafricanisme et à cette quête continue de l'unité africaine. Tel un serment pour les générations actuelles, les générations à venir. Le serment qui raconte l'histoire des pères fondateurs de l'OIA et de l'IA, afin que se souvienne à jamais la parole prononcée par les pères fondateurs qui ont fissilé notre destin. Le destin d'une Afrique unie, solidaire et éternelle. Cette année, la journée met un accent particulier sur la jeunesse et l'éducation, d'où le choix du thème de cette 61e édition « Éduquer et former l'Afrique pour le 21e siècle ». Malgré les défis auxquels le continent est confronté, je demeure convaincue que le mantra des solutions africaines et les problèmes africains prend petit à petit forme à travers la volonté des populations, surtout des femmes et des jeunes de ce continent qui ne demandent qu'à prendre en main leur propre destin. C'est ce que nous enseigne l'histoire et c'est ce que nous enseigne aussi l'histoire récente politique du Sénégal. La cérémonie a été aussi pour le continent de montrer ses différentes facettes culturelles et artistiques. Les pays participants se sont aussi rivalisés de talents sur le plan culinaire à travers des séances de dégustation. En sport, l'Aïs Douane, fier représentant du Sénégal et vice-champion en titre, a marqué son territoire lors de son entrée en lice au Final 8 de la Basketball Africa League face au River au Parc du Nigeria. L'équipe s'est imposée avec trio sur le score de 63 à 57, lançant ainsi sa quête pour le titre. Le résumé avec François Seck. Porté par Aruna Amadou Abdoulaye à 16 points, les Gablou ont enregistré les points de la victoire, 63 à 57, face au River's Opus du Nigeria. Aruna avec un petit peu de réussite, mais aussi un petit peu de toucher. Dès le début de la rencontre, il offre le premier panier à 3 points à son équipe, s'ensuit un quasi sans faute collectif qui permet aux douaniers de mener 22 à 9 à la fin du premier quartan. Mike Fopana ! Allez, c'est terminé ! Sur une superbe action collective de la part des douaniers. Au deuxième quartan, les poulains de Pabigui ralentissent le rythme avec quelques maladresses. Chaque panier marqué correspond à un concédier. Les douaniers devancent les Nigérians d'un petit point, 15 à 14, même si le score à la mi-temps est de 37 à 23. En deuxième période, les douaniers maintiennent leur avance. Les River's Opus meilleurs attaques, peinent à percer la défense adverse. 22 points séparent les deux équipes à la fin du troisième quartan, 50 à 28. Au quatrième quartan, les douaniers ne marquent que 13 points, là où les River's en mettent 29. L'écart de 22 points se rétrécit. à 6 points. Jusqu'à la fin du match, les Nigérians ne sont jamais parvenus à mener au score. Après cette victoire, les Gabelous seront face au Petro de Luanda ce lundi. Plus 6, il reste 9 secondes et 5 dixièmes. Et place maintenant à l'actualité de nos régions. D'abord, direction Saint-Louis, qui a abrité ce week-end les célébrations de la Journée internationale de la biodiversité sous le thème de la préservation et de la valorisation des biens naturels. Cette journée a réuni experts et autorités, dont le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. La rencontre a également souligné l'importance de la coopération avec la Makhitanie, partenaire de la gestion de la réserve de biosphères transfrontalières du delta du fleuve. Abdourad. Cette partie du plan, c'est le thème choisi pour cette journée internationale consacrée à la biodiversité, célébrée à Saint-Louis. Un appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes afin de sensibiliser davantage sur l'intérêt de sa préservation. Parce que les menaces sont aujourd'hui multiformes et on assiste de plus en plus à une fragmentation des habitats, on assiste de plus en plus à l'apparition d'espèces invasives, on assiste de plus en plus à des pollutions multiformes, on assiste aussi à une exploitation à outrance des ressources naturelles et à l'effet aussi du changement climatique. Et tous ces facteurs concourent à accroître l'érosion de la biodiversité au niveau mondial. Cette journée permet également de travailler au renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, deux pays qui partagent la réserve de biosphères transfrontalières du delta du fleuve Sénégal, comprise entre le parc de Dioutch et celui de Djaouling, situé de part et d'autre de la frontière. Parce que c'est un écosystème partagé entre le Sénégal et la Mauritanie, qui a un label international des réserves de biosphères entre le Sénégal et la Mauritanie. Et la gestion se fait en parfaite collaboration entre la direction du parc national du Djaouling, qui est le principal noyau central du côté de la Mauritanie, et la direction du parc national du Sénégal, qui a la tutelle des autres aires protégées qui constituent également des noyaux centraux. Et je le dis souvent, les frontières sont politiques, mais ne sont pas écologiques. On ne peut pas empêcher à des pélicans de passer du Djud au Djaouling ou vice-versa. C'est vraiment l'occasion que nous offrons ce cadre-là en vue de sensibiliser le grand public sur la préservation de l'environnement et de trouver également et de trouver le juste équilibre entre l'exploitation des ressources latérales et l'équilibre, en fait, de sorte à ce qu'on puisse léguer aux générations futures et des écosystèmes à partir desquels il peut. Le Sénégal possède 5 réserves de biosphères, 6 parcs nationaux, ainsi que 17 aires marines protégées, devenant ainsi l'un des leaders en Afrique de l'Ouest. Et je le disais, le Sénégal est devenu un leader en matière de création et de gestion en Afrique, en matière de création et de gestion des aires marines protégées. Et d'ailleurs, nous accueillerons, Inch'Allah, le prochain congrès mondial sur les aires marines protégées qui est prévu à Dakar. Donc, on fait des efforts et on continuera à le faire, à densifier les réseaux d'aires protégées, mais à accentuer la surveillance aussi et le monitoring de ces sites. Parce que créer un site, c'est un fait, mais le gérer et assurer la fonctionnalité, c'est autre chose. Valoriser toute cette biodiversité est un gros défi qui attend les autorités. Un pari bien réussi par les pays de l'Afrique orientale. Parce que je donne souvent l'exemple des pays de l'Est. Bon, quand j'ai des pays de l'Est, je parle d'Afrique de l'Est. L'Afrique orientale, quand vous prenez le Kenya, la Tanzanie, c'est des pays qui valorisent leur biodiversité. On nous disait qu'un éléphant au Kenya, c'est 30 000 euros par an. Et l'ensemble des lions, c'est 25 millions d'euros. C'est vous dire que ça a une valeur. Nous, on n'en est pas encore là. Et notre objectif, c'est de valoriser un peu la biodiversité au Sénégal et de valoriser les services écosystémiques. Parce que ça peut nous rapporter beaucoup, hein, même en termes de devises. L'écotourisme peut être développé, le paiement des services peut être développé. Et nous sommes dans cette voie de valoriser les services écosystémiques, mais également d'appuyer les communautés qui vivent autour de ces sites. En compagnie de ses collaborateurs, le ministre a visité la réserve de Gumbel, le parc national de la langue de barbarie et celui de Juche, des sites situés dans la région de Saint-Louis et qui jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Et je vous invite pour finir à découvrir l'univers fascinant de la Chora à travers les yeux de la styliste Oumoussi dans son exposition intitulée « Moi, la Chora, notre histoire ». Passionnée par cet instrument emblématique qui a bercé son enfance, Oumoussi transpose son amour pour la Chora dans ses créations uniques. Lors du vernissage, elle a éblu les invités avec une collection captivante accompagnée, vous allez le voir, d'une chorégraphie envoûtante. Enfin, tout d'y off. Ces notes de Chora nous transportent dans l'enfance de la styliste Oumoussi. En casa d'Iman Sa, sous la pluie, avec l'odeur de la terre humide, Oumous est bercé par les belles mélodies de Sun Yulu Sisro et de Keba Lalodramé, des vertueuses de la Chora. Depuis, la Chora est devenue sa passion, s'amuse dans ses créations artistiques. La Chora, c'est une musique qui fait voyager, qui fait rêver, qui berce, qui fait dormir, qui apaise. Alors, j'ai parlé de la Chora à ma connaissance, moi, à ce que j'ai vécu pour la Chora et ce que la Chora a fait pour moi et ce que j'ai ressenti dans la Chora. C'est ça que j'ai présenté. La Chora, c'est un instrument de prédilection et c'est un instrument qui regroupe les trois règnes, le règne végétal, animal et minéral. Et c'est ça qui fait l'univers et c'est le pourquoi nous vivons. Donc, aujourd'hui, l'exposition, j'ai vu que ce n'est rien d'autre que l'incarnation de la nature, la représentation de la nature. Parce qu'on peut voir, comment dirais-je, l'arc-en-ciel dans ce qu'elle a fait. On voit le coucher du soleil, le lever du soleil. Donc, tout cela, c'est des ondes qui nous envahissent et elle les a puisées dans la Chora. Ici, une représentation de Foudekaba Dumbia et sa fille, Mahawa Dumbia. Ses œuvres ornées de Chora révèlent la mysticité et l'originalité de cet instrument emblématique de la culture mandingue en Afrique de l'Ouest. La Chora a pris ses origines en Gambie, dans l'île de Serne-Main-Terrain qui existe toujours en Gambie. Et les ancêtres, l'ancêtre de Sissoko, Diadimari Wulin Sissoko, c'est lui qui a inventé la Chora sous, en tout cas, l'inspiration d'une femme qui est une génie qui lui a soufflé l'inspiration de fabriquer l'instrument. Et maintenant, ça, c'est l'ancien empire du Gabou qui regroupait la Gambie, la Basse-Casamance et les deux Guinées. L'histoire de faire de la haute culture et de faire, c'est en écoutant les contes de ma grand-mère qui me parlent des rois et des reines. Je me suis dit, bon, comme il n'y a pas de patrimoine, il n'y a rien qui est préservé, il faut quand même reconstituer tous ces costumes perdus, tout ce patrimoine perdu, il faut le faire revenir et le mettre dans le monde parce que nous, les Africains, on a un grand patrimoine. À l'autre bout du hall du Grand Théâtre, des robes avec des cascades de lumière. Chaque pli, chaque france raconte une histoire d'élégance et de mouvement. Ici, l'art, la lumière et la mode s'entrelacent dans une symphonie visuelle. Dans la prison, je voulais faire l'art et la prison. Après, je me suis dit, non, l'art n'est pas la prison. L'art est une liberté, c'est une joie, c'est l'apaisement, c'est le plaisir, c'est un savoir-faire. On ne peut pas le lier à la prison parce qu'on n'est pas des prisonniers, nous, les artistes. La styliste et costumière a présenté une belle collection de vêtements en jean léger. Un beau défilé accompagné d'une chorégraphie époustouflante. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable journée et un bon appétit pour ceux qui sont à table, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada